C'est ici, au parc des expositions d'Agin, que se déroulera le 10 juin la béatification d'Adèle de Batz. Le diocèse d'Agin commémore depuis plusieurs mois la foi de la religieuse avec un parcours en quatre étapes intitulé le chemin d'Adèle. Le point de départ est situé à l'église de Feugarolle, où Adèle a été baptisée le jour même de sa naissance, le 10 juin 1789. Les pèlerins rejoignent ensuite à pied le château de Trinque-Léon, là où la jeune fille a grandi avec ses parents. C'est là où elle est née, c'est là où elle va passer une partie de sa jeunesse avant l'exil. Et puis c'est là, ensuite, après l'exil, où elle va revenir ici. Elle va s'occuper, elle va s'apercevoir que la campagne environnante est très pauvre. Et avec sa mère, elles vont tout mettre en œuvre pour aider les enfants à avoir une instruction religieuse et une instruction matérielle. Et elle va aussi s'occuper de donner du travail aux mères de famille en leur apprenant à broder. En 1803, Adèle reçoit le sacrement de la Confirmation. Elle ressent alors la nécessité de grandir dans la foi et le témoignage. Avec son amie Jeanne Dichet, elles vont créer ensemble une association de prière, La Petite Société. Au château, on peut toujours voir le porche sous lequel elle recevait les enfants et les pauvres des environs. Par sa vie de prière, Adèle s'ouvre au monde qui l'entoure, ce qui marque encore aujourd'hui les pèlerins en visite. Je trouve des ressemblances avec mon tempérament un peu. Mais parce qu'elle est pleine d'amour du Seigneur, elle est spontanée, simple, elle va droit au but et elle vit pour Dieu et en même temps pour les frères. Et moi, c'est mon but. Le pèlerinage se poursuit avec la troisième étape, l'église de Lompion. Située à 16 kilomètres du château, elle est aussi un lieu très important pour Adèle de Batz, qui s'y rendra chaque année, formant ses convictions religieuses. Sa vocation est partie d'ici parce qu'à l'époque, il n'y avait que le prêtre, le curé Laribaud, qui a cru en sa vocation. Le parcours emmène ensuite les pèlerins à Agin, en passant par la chapelle Sainte-Foy, où reposent actuellement les reliques d'Adèle. La visite continue à la cathédrale Saint-Capré, avant de se terminer à l'emplacement de l'ancien couvent des Augustins. C'est ici qu'Adèle a vécu toute sa vie religieuse. L'institution Sainte-Foy a été fondée par Adèle de Batz de Trinquéléon au lendemain de la Révolution française. C'est un établissement catholique d'enseignement, en contrat avec l'État. Nous avons donc une mission de service public et nous assurons l'enseignement pour les jeunes générations. Tout en, comme Adèle de Batz de Trinquéléon le préconisait, prenant en compte la dimension spirituelle de l'éducation, qui nous semble un chemin vers lequel nous devons accompagner chaque jeune. C'est en ces lieux qu'Adèle de Batz a rendu son dernier soupir le 10 janvier 1828, à l'âge de 38 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada